Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai fait passer nuit ma pitchoune Mesdames et messieurs je suis insomniaque Voilà je vous le dis parce que sinon je sais que vous l'auriez pas remarqué Ça va Toulouse ? Je suis éclatée de fatigue Et j'ai remarqué avec le temps A cause de mes insomnies Mon caractère s'est modifié, mes réactions se sont altérées Je suis devenue quelqu'un de beaucoup plus angoissée Beaucoup plus nerveuse, beaucoup plus stressée, beaucoup plus distraite aussi Je suis devenue ah ma mère Du coup j'ai fait des trucs pour mieux dormir J'ai arrêté les excitants J'ai arrêté de fumer On m'a dit T'as vu Laura c'est génial d'arrêter de fumer T'as retrouvé le goût ? Oui mais j'ai perdu celui de la vie Donc l'un dans l'autre je sais pas c'est quoi le mieux Et moi quand je vais pas bien Je vais voir des psys J'adore aller voir des psys Parce que je parle, je parle, je raconte ma vie Je dis que de la merde, personne m'interrompt J'ai trop l'impression d'être un homme Écoutez le psy m'a dit Pour mieux dormir en fait Il faudrait que je comprenne ce que je fais le jour Qui pourrait m'empêcher de dormir la nuit D'accord ? Donc pour ça, pour comprendre ce qui va me faire faire une insomnie cette nuit Il faudrait que je vous raconte ma journée d'aujourd'hui Est-ce que vous êtes d'accord pour écouter ma journée ? Oui ! J'ai rien entendu Est-ce que vous êtes d'accord pour que je vous raconte ma journée ? Oui ! Je me suis fait avorter Je plaisante, c'était pas vraiment aujourd'hui Trop cher en Suisse J'en parle, j'ai envie d'en parler Parce que vous avez vu, il y a beaucoup, beaucoup de pays Qui reviennent sur ce droit qui pour moi est fondamental Et l'avortement ça arrive à énormément, énormément de gens Vraiment Et à chaque fois que je dis ça, on me dit Non Laura, ça n'arrive pas à tout le monde Comment tu expliques qu'à moi ça m'est pas arrivé ? Bah peut-être parce que tu es un homme, papa Il y a un mouvement qui prend beaucoup, beaucoup d'ampleur Aux Etats-Unis et ailleurs Les pro-life, pro-vie, de rien Il dit si nous, on est là aujourd'hui C'est parce que la société vous pousse, vous, mesdames, à avorter Alors, je sais pas vous, mesdames et messieurs Mais moi, je connais beaucoup de gens très très influençables dans la vie La preuve, la mode des Birkenstock Je veux dire, c'est bien la preuve que le monde est très très influençable Je suis désolée Il y a un mec, une fois, qui a essayé ses chaussures Il a fait, putain, c'est confortable ce truc-là En plus, c'est pas si moche Il est allé voir un pote à lui Il était là, comme ça, tout contourné avec ses petites chaussures Le mode, elle fait, hé, une nouvelle, tes chaussures Connais pas, c'est la mode ou quoi ? Fais essayer pour voir Oh putain, c'est confortable ce truc-là En plus, c'est pas si moche Ils étaient tous les deux, comme ça, dans la rue Comme ça Il croise une copine qui fait Hé, salut les gars C'est marrant, c'est la mode ou quoi ? Est-ce que vous avez les mêmes chaussures ? Je peux essayer pour voir Oh putain, c'est confortable ce truc-là En plus, c'est pas si moche Elle était toute contente de se balader comme ça Parce qu'elle s'en est acheté une petite paire Elle fait, t'as vu, mes nouvelles chaussures Regarde, c'est la nouvelle mode Oh putain, c'est confortable ce truc-là En plus, c'est pas si moche Elle était toute contente aussi, Josie Avec tes nouvelles chaussures Et mes chaussures sont dit Mais dis donc, les gens, ils ont les mêmes chaussures Mais nous aussi, on va recommander Donc les gens, ils arrivaient C'est la nouvelle mode Oh putain, c'est confortable ce truc-là En plus, c'est pas si moche Et tiens, regardez, on a fait pour les enfants aussi Oh là là, c'est confortable ce truc-là En plus, c'est pas si moche Et les gens sont sûres Ils ont commédés des stocks Des stocks et des stocks De dire qu'ils ont tellement de stocks Au bout d'un moment, ils ont été obligés De les solder Les gens disaient Oh là, c'est confortable ce truc-là En plus, c'est pas si moche Et en plus, c'est pas si cher Et jusqu'à preuve du contraire Il y a quand même plus de naissances Que d'avortements On connaît rien des femmes qui avortent Vraiment rien Par exemple, est-ce que vous saviez Que 68% des femmes Qui ont recours à l'IVG Perdent après l'intervention 30% de leur odorat Vous saviez ça ? Non, c'est normal Parce que je viens de l'inventer Mais j'ai planté la gré-graine du doudoute Vous voyez ? Et on y connaît tellement rien Que moi, en fait Quand j'ai pris cette décision difficile d'avorter Je savais même pas Comment fallait faire Tellement c'est tabou Donc naïvement, j'appelle ma gynéco Elle me dit Prochain rendez-vous dans 6 mois Mais madame, dans 6 mois Il saura lire Et je me suis souvenu Que quand j'étais au collège On m'avait donné le numéro D'une association à contacter En cas de pépin Donc je fouille dans ma mémoire de collège Je suis là If you wanna be my lover Tu me prêtes une copie double Voilà S.O.S. quelque chose Jeune Le sous-titre de l'association C'était Ado en difficulté J'avais 29 ans Et c'est une décision Très difficile à prendre Et moi j'étais vraiment paniquée C'était un choc pour moi De tomber enceinte Donc j'appelle Paniquée L'association Je fais Oui, allô Comment est-ce qu'on fait pour avorter ? Alors déjà Bonjour La France Parce que moi Je pensais que Quand il y avait S.O.S. Dans un titre Je pensais qu'on pouvait être Dispensé de bonjour Naïvement Vous imaginez ou pas ? Superman Au secours Je me noie Alors déjà Bonjour Je dis Excusez-moi de vous déranger Madame Bonjour Comment est-ce qu'on fait Pour avorter ? Elle me dit Écoutez mademoiselle C'est pas si simple Je dis Bah je sais J'ai déjà essayé le crochet Je plaisante Bah Et Bon Et finalement Je raccroche avec cette dame Et puis de fil en aiguille Non Finalement Je vous donne le tuyau Si jamais ça vous arrive Planning familial C'est très bien Parce que c'est très planifié Et c'est très familial Une fois que j'avais pris ma décision Et que je savais Comment il fallait faire Et tout J'appelle le mec Avec qui j'étais à l'époque Et il a été vraiment génial Parce qu'il m'a posé Aucune question intrusive Du genre Comment ça va ? T'as besoin de quelque chose Rien Il s'est fait discret Au point que je l'ai plus revu Et le truc C'est que Voilà Maintenant Tout ça c'est derrière moi Mais je vais réaliser A quel point On juge beaucoup Les femmes qui avortent Vraiment Alors que Il faut savoir que Un avortement dans une vie C'est un accident de parcours Et un accident c'est statistique Je veux dire C'est comme quand tu fais du scooter Puis tu fais du scooter Puis t'as de chance D'avoir des accidents Et moi j'ai fait beaucoup de scooters Voilà J'ai même eu beaucoup de modèles différents Je sais pas vous dire combien 67 Le mois dernier Donc vraiment C'est vrai que Tout le monde juge Les femmes qui avortent De façon négative Même dans la médecine Il y a ce terme en France En Suisse Qui est avortement de confort Oui avortement de confort Je veux dire Si tu veux du confort dans la vie C'est pas un avortement Qu'il te faut C'est des Birkenstock Merci de m'avoir écouté Mon truc C'était un honneur Merci beaucoup Beaucoup Merci à tous